En ce qui concerne l'Euromaïdan de Kharkiv, dans l'est du pays, je m'occupe de la base matérielle et du budget, donc de la recherche des fonds pour l'Euromaïdan de Kharkiv. Et quand avez-vous commencé de militer politiquement ? Dès qu'il est devenu clair que le gouvernement d'Azarov a rénoncé à signer l'accord d'association, dès que cette décision a été connue, donc j'ai pris ma décision. Donc l'Euromaïdan de Kharkiv est différent de celui de Kyiv, d'abord il est plus petit, nous ne construisons pas de barricade, mais ce sont des rencontres quotidiennes, il n'y a pas eu un seul jour d'interruption, et de par son contenu, il est plus intellectuel. C'est lié au fait que Kharkiv n'est pas seulement une grande ville industrielle, mais aussi une grande ville scientifique, où il y a beaucoup d'intelligents, scientifiques, de chercheurs et de gens créatifs tout simplement. Donc il n'y a pas de violence comme à Kyiv. À Kharkiv, la police assure, maintient l'ordre au jour d'aujourd'hui. Et donc la police remplit ses fonctions correctement. Le seul point négatif de Kharkiv, ce sont les Titoushki, donc ces jeunes gens des œuvres employés par le gouvernement, par le pouvoir. Et que pensez-vous de ce qui se passe à Kiev et dans le pays ? Je pense que ce qui se passe n'est pas bien. L'Euromaïdan de Kharkiv ne soutient pas la solution de force de ce problème. C'est pourquoi nous essayons de trouver des solutions, des propositions, pour les politiques qui permettraient de trouver un compromis. Est-ce que vous pensez que le mouvement Euromaïdan a été dépassé par des extrêmes ? Est-ce que le gouvernement Euromaïdan a été dépassé par des extrêmes ? Est-ce que les extrêmes ne sont pas dépassés par des extrêmes ? Est-ce que les extrêmes ne sont pas dépassés par des extrêmes ? Est-ce que les extrêmes n'est pas de extrêmes ? Est-ce que les extrêmes n'est pas une guerre d'information, que la société civile ukrainienne a perdue avant de avoir compris que cette guerre était engagée. Et comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement ? Est-ce que la situation va se débloquer ? Dans une structure horizontale et cela devrait ressembler à la solidarité en Pologne et donc d'assurer la coordination entre les Euromaïdans de tout le pays, élaborer une politique commune en ce qui concerne l'établissement de la démocratie responsable en Ukraine. De la politique d'information générale, de l'éducation, de la protection de tous les Maïdans, d'assurer la sécurité d'abord. Et c'est pour cela que nous avons réuni en Kharkiv le premier forum ukrainien des Euromaïdans. Où se sont réunis les délégués de tous les Euromaïdans ukrainiens qui ont été élus à main levée devant les caméras par les participants d'Euromaïdans. Il y avait aussi des surveillants à ce forum, c'était des activistes politiques, des scientifiques, des représentants des milieux religieux, des autorités morales, des écrivains, des gens qui aidaient à élaborer ce plan d'action que je viens de vous exposer. Le rôle du forum est d'élaborer les exigences à l'égard des politiques et d'obliger les politiques d'inclure ces exigences dans leur programme électoral et dans le cas, dans leur programme présidentiel. Ce qui compte, c'est que ce président adopte ces principes et les exécute et qu'il présente l'équipe avec laquelle il a l'intention de faire vivre son programme et ses exigences. Qui sera premier ministre, qui sera ministre de la Défense, qui sera ministre de l'Intérieur. Et alors, le pouvoir sera plus responsable et aura des comptes à rendre à la société. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes politiques qui présente un programme ? Si ce programme existait, il aurait déjà été présenté ou en tout cas, il aurait dû être présenté à la société. Car la situation en Ukraine change pratiquement tous les jours. Je crois que les hommes politiques de l'opposition n'arrivent même plus à suivre. Et pourquoi nous essayons de les aider, de formuler les principes dans lesquels voudraient vivre tous les citoyens ukrainiens ? Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes venu à Paris ? Est-ce que vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes venu à Paris aujourd'hui ? Il y a toujours plusieurs raisons. La raison principale est le fait qu'à Kharkov les activistes sont poursuivis et subissent des pressions. En ce qui me concerne, c'était lié à la surveillance constante dont j'étais en l'objet, la pression psychologique sur moi et ma famille. Pendant la préparation de ce forum et après ce forum. parce que le pouvoir ne voulait pas que ce forum se tienne. Et pendant sa tenue, nous avons eu donc des... Le pouvoir, nous mettait des bâtons dans les roues, nos activistes étaient battus. On nous empêchait de tenir ce forum. Nous avons été attaqués. Nous avons été attaqués même dans une église. Dans l'église où se tenait ce forum. Est-ce que vous pensez qu'en France et peut-être en Europe de l'Ouest nous sommes suffisamment bien informés de ce qui se passe dans l'Ukraine ? Ça pourrait être mieux. Si la presse souhaite connaître les nouvelles de Kiev, cette presse devrait prendre l'information auprès des journalistes de Kiev. Et si elle veut savoir ce qui se passe à Dnipropetrovsk, à Odessa ou à Kharkiv, ce serait mieux que le contact se passe en direct avec les Euromaïdans dans ces villes. Et pas à travers, donc pas le filtre de Kiev parce que dans ce cas ce serait une information directe et non transformée.